Tout à l'heure, on a regardé un peu la vidéo de la pub. Tu avais vu ma pub Butte, toi ? Bien sûr que non. Pourquoi j'aurais vu la pub Butte ? Tu ne m'as pas vu en slip à la télé ? Je suis passé à la télé pendant deux semaines. Je ne regarde pas. Pourquoi est-ce que je regarderais la télé ? En fait, j'ai joué dans une pub Butte, où je suis en slip de bain. Et donc, du coup, ça est passé pendant deux semaines. Et j'étais en slip de bain tous les soirs sur M6 et tout. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé des choses dans ta vie ? Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent ? 1400 euros. 1400 euros. Vraiment, déjà. C'est bien. C'est pas mal. Ça me paraît indispensable, même. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bonjour et bienvenue dans Accorabenger, le podcast de la rentrée. Oui ! On est partis en vacances. Vous aviez eu des podcasts qui avaient vraiment... On avait parlé des élections et vous avez écouté le podcast deux mois après. Et là, on tourne. On vient juste d'apprendre que Michel Barnier, le Premier ministre, est devenu Premier ministre. Voilà. Vous êtes dans Accorabenger, votre podcast humour. humour, bien entendu. Vous écouterez ça, du coup, quand Poutine sera président de la France. C'est ça. Accorabenger, je ne suis pas celle-là. Je ne suis avec personne que vous avez entendu. Areski, bonjour Areski. Bonjour, Léopold. Comment ça va ? Dans cette saison 2024-2025. Et je crois que c'est la... Première promesse. Promesse. Non tenue. En vrai, pas du tout. Pleine de zéro projet, mais bon... Écoute... Dans l'entermittance, qu'est-ce qu'on ne va rien faire ? On va utiliser les aides de l'État encore, comme tous les autres immigrés. Non, ça ne va pas durer longtemps. N'oublie pas. Il faut en profiter, en fait. Voilà. Tu es émigré. Toutes les personnes du tchat, c'est le moment d'envoyer vos dossiers à la CAF, en mode genre, si ça se trouve, vous pouvez bénéficier de 4 euros, et bien, c'est le moment. Parce qu'après, il n'y aura même plus la sécu, c'est fini. Ah, c'est fini toi, après. Les hôpitaux, il y aura un valet pour le parking, il faudra un abonnement de 10 000 euros par mois, c'est fini. C'est ça. Non, mais toi, c'est vrai que tu cumules quand même deux problèmes. Intermittents du spectacle et d'origine étrangère. Est-ce qu'il a, je vais te dire... Mais moi, j'ai contribué. N'oublions pas que j'étais dentiste pendant 10 ans, donc je t'explique que... Je t'explique qu'en fait, vous tous, vous vivez à mes crochets. OK ? C'est la richesse que moi, j'ai créée. C'est clair. C'est clair. Je ne sais pas si tu avais vu, mais il y a Mario Maréchal-Le Pen qui était contente que Michel Barnier soit Premier ministre. Elle a donné cinq trucs à faire à Michel Barnier. Ce n'est que des trucs contre les immigrés. En fait, c'est fou. Je crois qu'il était déjà parti pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Elle ne lui a pas cassé son esprit et lui donner des épiphanies de genre « Ah, mais oui, vous avez trop raison, Madame Le Pen. » C'est vrai. Il était déjà axé immigré, en fait, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'il a embauché. Donc quelqu'un totalement de gauche. Oui, voilà. Complètement de gauche. Pour répondre aux élections qui sont passées. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jean ? Nouveau banger. C'est une femme qui a volé des millions d'euros à son entreprise et elle s'en s'est servie pour devenir une star de TikTok. Alors, comment elle a fait ? C'est très simple. Elle a pris le compte en banque de son entreprise et elle a acheté des coins, des pièces et que tu donnes en live. Et en échange que tu donnes des coins en live, t'as les mecs en live qui disent « Ah, merci beaucoup à toi d'avoir donné de l'argent ! » Et c'est comme ça qu'elle est devenue connue, mais en tant que donatrice. Même pas en tant que productrice de contenu. C'est ça qui est intéressant. Donc, elle n'a rien fait. Elle a juste dilapidé son argent devant des gars de 9 ans qui dansent. Ouais, c'est ça. Ou des gens... Il y a beaucoup de vieilles aussi, de vieux qui font des live TikTok. C'est un enfer. C'est intéressant. Et ils disent toujours « Tapotez, tapotez. » Non, mais je te le dis. En fait, c'est le même sujet. Moins il y a d'aide sociale, plus il va falloir aller sur TikTok pour récupérer de l'argent. Non, putain, mais c'est clair. En fait, maintenant, le premier vieux qui est là qui fait genre « Oui, mais on ne peut pas vivre avec une retraite de 400 euros. » Je lui dis « Mais allez sur TikTok. » Putain, il y a le premier ministre qui sort. « Mettez vos chaussures de danse. Ça suffit d'avoir passé 40 ans à la mine, mon cul, n'importe quoi. Ce qui compte, c'est les Corées, en fait. » tu sais, j'imagine trop maintenant. Bon alors, M. Barnier, comment on va régler le problème de la CQ ? Les live TikTok, bien sûr, montrez votre cul même s'il est moche. Ça passe. Grâce à un partenariat avec la Chine. TikTok va prendre. En fait, c'est le ministère de TikTok maintenant. Ça va regrouper tous les autres trucs, tu vois. Et alors, le petit truc en plus, c'est qu'à un moment elle s'est fait griller pour son entreprise et donc elle a utilisé la carte de crédit de quelqu'un de l'entreprise qui était morte. Donc en fait, je t'explique, c'est qu'en fait, pour rembourser l'entreprise, pour rembourser l'entreprise, elle a pris la carte de crédit de quelqu'un qui était dans l'entreprise qui était morte, dont elle avait les droits d'utiliser sa carte bleue en fait, pour rembourser l'entreprise pour pas que ça se voit qu'elle ait pris des coins, de l'argent pour acheter des coins. Elle aurait pu piquer directement la carte bleue et donner les coins avec la carte bleue. C'est ce que je me suis dit mais je pense qu'en premièrement, elle a piqué l'argent à l'entreprise et après, le mec est mort et elle a donné l'argent. Je pense qu'elle a plutôt fait comme ça et elle a pris une peine de 30-50 prison. Je trouve ça... Avec sursis, j'imagine. Attends, on est où là ? C'est dans quel pays ça ? Alors, c'est dans quel pays ? Tu sais même pas le pays. Attends, je suis dessus, je regarde, je regarde. Parce qu'en fait, tu me dirais les Etats-Unis, même les Etats-Unis, je dirais, c'est sûr, si. Tu me dirais la Chine, il y a moyen que ce soit du ferme. À mort, c'est ça. C'est au Texas. C'est la Malaisie, je fais genre, waouh, il était sympa le juge. Et en fait, non, c'est au Texas, Texas que ça s'est passé. Voilà, et le procureur a dit elle est extrêmement intelligente et douée pour voler de l'argent. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant parce que, ah oui, je n'ai pas dit combien elle a volé. Elle a volé un million d'euros. En fait, elle a dépensé 800 000 euros dans les pièces sur TikTok. En fait, ce qui est fou, c'est que tu voles un million d'euros. C'est-à-dire, je t'explique, aux Etats-Unis, les procureurs, en fait, je crois que d'ailleurs, en plus, on vote pour les procureurs ou un truc comme ça. Et donc, en fait, comme ils font campagne, tout leur game, c'est de dire, regardez à quel point j'ai été excellent et j'ai mis plein de gens en prison, en fait. Et c'était des gens, genre c'était les jokers. À chaque fois, eux, ils se disent, j'ai mis le joker en prison, c'est grâce à moi, tu vois. Sauf qu'en vrai, t'as mis en prison une personne qui est totalement demeurée, quoi. Mais bien sûr. Qui est une débile, qui... T'imagines l'argent qu'elle a volé, elle l'utilise pour des coins sur TikTok. Et ceux qui sont plus demeurés... Déjà, de base, tu sais que la personne, elle a besoin de cours du soir. Tu vois ce que j'ai dit ? Ouais, c'est clair. Et moi, je trouve que celui qui est encore plus demeuré, au final, c'est l'entreprise qui s'est fait voler par une débile. Comment tu peux pas voir ? C'est un million d'euros. Elle est boss, non ? Ouais, elle est boss. En deux ans. Après, si c'est Sylvie de la compta, c'est elle qui dit non, tout va bien. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça. Il y a Morgoth dans le chat qui dit qu'il faudrait fermer TikTok. Ce serait trop marrant à chaque fois qu'il y a un voleur qui utilise de l'argent pour faire quelque chose, on bannit le quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un voleur qui a acheté une voiture, les voitures sont interdites. Ouais, c'est clair. Tu sais, il y en a un qui a volé de l'argent pour aider sa femme qui a le cancer. On ferme les hôpitaux. Le cancer est interdit. Le cancer est interdit. J'interdirai le cancer. J'ai acheté un appartement avec mon argent volé. C'est fini. La propriété immobilière n'existe plus. Une traîne TikTok, enfin une mode un peu, c'est des mecs en Afrique torse nus, hyper musclés qui souhaitent bon anniversaire à des gens qui donnent de l'argent. Et donc, tu as 6-7 mecs hyper barraqués qui font bon anniversaire Martine. Ok, bon, des strip-teaseurs quoi. Ouais, voilà. Mais ils sont en plein milieu de la campagne, enfin je ne sais pas ce que c'est. Et ça me fait marrer à chaque fois que je tourne dessus et je lui dis mais tu vois, ils ont besoin d'argent. je veux dire, c'est mieux que de travailler à la mine de Cobalt. Ouais, c'est clair. Oui, c'est ça. Moins dangereux. Moins dangereux. Sauf si Martine vient après parce qu'elle tombe amoureuse d'un tout. Après, l'argent vient du même endroit parce que c'est Martine quand même qui, tu vois ce que je veux dire, quand Martine il y a son smartphone, c'est soit la mine de Cobalt. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? Nouveau banger, road to success. On essaye de trouver un moyen un peu d'exploser sur Internet, sur YouTube, c'est un peu de notre technique et là on voit qu'il y a Inokstag. Inokstag vient de monter l'Everest pendant plusieurs semaines. Il a fait silence radio et là il sort un film qui va au cinéma. Je crois qu'il y a eu 300, 400 cinémas dans toute la France qui vont diffuser 2h40 de films sur Inokstag sur sa montée de l'Everest. Assez fou. Ah mais il a fait un documentaire sur son... Enfin oui, non mais d'accord, donc c'est juste une sortie en même temps que sur sa chaîne YouTube de la vidéo de 2h40. Deux jours après, ça sort sur sa chaîne YouTube. Oui, voilà, ok. Il y a 10 minutes d'exclus au cinéma. Ah oui, c'est en IMAX. Ouais. C'est en fait, tu as une... En IMAX, tu as son dashboard, tu as son tableau de bord YouTube. en fait. Pendant 10 minutes en temps réel et tu vois l'argent qu'il gagne en fait. C'est ça à la seconde. C'est pas les 10 minutes de plus, c'est un screenshot en fait. Avec lui qui rigole en disant je me fais vraiment tuer sans rien faire. Non, on respecte Inokstag. Mais je me suis dit tiens, mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait Moi, je ne respecte personne. Mais est-ce que nous, on ne pourrait pas s'inspirer de Inokstag ? Peut-être faire une rando, se filmer et le diffuser pour nos voisins ou notre famille. Tu vois, parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui serait intéressé. Comment ? Non, je pense qu'Inokstag fait l'Everest. Je pense que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est marcher de République à Nation et s'arrêter dans les bonnes boulangeries pour manger des chocolatines. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu veux faire une manif. Et la vidéo, parce qu'il faudrait que quelqu'un nous filme pour ça. La vidéo, genre, elle serait coupée au bout de la moitié parce que le gars qui nous filmerait, il serait en train de manger aussi. Ou il se barrait. Ou il se dit je ne suis pas payé ? Je me casse, alors qu'est-ce que je fais là ? Ou alors, en vrai, ça s'arrêterait à 40 mètres de notre point de départ dans un resto. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le gars, il pose la cam et ça se finit en podcast. Ça se finit, on est en train de manger. Tu sais, tu as un temps de préparation parce qu'Inokstag, il va aussi filmer son temps de préparation. Nous, notre temps de préparation, c'est de dire est-ce que tu as assez de monnaie pour acheter 10 chocolatines ou pas ? C'est le truc, on compte, comme ça, c'est juste notre préparation ou d'aller au restaurant. Oui, j'imagine que dans les 2h40, il y a 40 minutes de matos, en fait, c'est ça ? J'imagine, tu vois au ciné et pendant 40 minutes, il y a des gars qui font genre pioler 1, pioler 2, pioler de secours. GoPro 4 ? GoPro, les batteries, ah là là, les câbles USB-C qui s'écrisa. Ah, ils sont encore enroulés, ça fait des nœuds. drôle, putain. Ça fait des nœuds. En fait, moi, ça me ferait tellement rire de... Tu gravis l'Everest, donc, exploits physiques, mon cul, pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, etc., mais en fait, genre 2h30 sur tes 2h40 de docu, c'est toi qui es en train de parler de ta Canadian goose ou je ne sais pas quoi. C'est vachement chaud, c'est bien. Ah, on est confort dedans, c'est vraiment cool. ça a été bien inventé. Ouais, tu sais, tu prépares et puis tu n'as plus de batterie quand tu arrives au truc. Bon, c'est bon. Allez, ciao les gars. Non, mais je pense que ça peut être intéressant. Écoute, mais en fait, le truc, c'est qu'après... Je crois que tu ne peux pas tomber en panne de batterie en gravissant l'Everest parce que je crois qu'ils ont mis des prises. Depuis les années 90, je crois maintenant, il y a des prises tout le long de 8 km. et il y a des spots Wi-Fi. J'ai des prises USB, tu sais. Pour ton Kindle, le soir, c'est quand même les vacances, donc tu ne vas pas quand même regarder les écrans, donc tu vas juste lire un bon bouquin sur ton Kindle. C'est bon. Puis le petit Wi-Fi pour bien sûr faire son petit truc Instagram. Mais je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'il n'a quand même pas trop forcé, je trouve, sur la communication autour. Il a vraiment fait silence radio, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je trouve sa démarche... C'est qu'il n'en a pas besoin, tu veux dire. Ah non, tu veux dire, il n'a pas dévoilé les vidéos qu'il va mettre au cinéma. Oui, je pense que ce n'est pas une question d'être smart, c'est une question de ne pas être débile. Non, mais tu vois, contrairement à nous, quand on n'est pas connu, on doit agresser presque les gens pour qu'il n'ait qu'un combat. Lui, en fait, sa technique, c'est à l'inverse. Il ne doit rien dire pour créer vraiment l'envie de voir. Oui, parce qu'il a des millions de followers. Donc tout le monde se dit oui, c'est facile de dire genre ah là là, mais quelle humilité, il n'a pas besoin de faire le... C'est comme si tu me disais genre Coca n'a pas besoin de venir chez toi pour dire genre essayer ce soda. Ben oui, tu connais Coca en fait. C'est ça. Et nous, si personne, si on arrête de communiquer, bon ben les gens vont dire personne sait qu'on existe. Donc s'en fout quoi. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est pratique quand même. C'est parce que comme tu as tout le monde qui veut se filmer l'Everest, tu dépouilles les corps que tu rencontres au fur et à mesure. Ils ont toujours une batterie. En fait, et du coup, en fait, les Sherpas, ils font du sur place comme ça. Même la nuit. Et ta batterie, elle est à 100% après. La nuit. Mais tu ne dors pas Sherpa. Non, non, je charge la batterie. Ben attends. Non, mais c'est surtout il commence à s'endormir. Toi, tu lui fais wow, wow, wow. Je ne veux pas démarrer ma journée demain avec 23%. Ok, d'accord ? Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger, les policiers ont découvert ce dimanche un homme vivant avec le cadavre de sa mère en décomposition avancée dans un immeuble du 13ème arrondissement de Paris. Super. Alertés par un voisin à cause de l'odeur, ils ont toqué à la porte du fils qui a refusé d'ouvrir en déclarant « Elle va bien ? Elle dort ? Elle se repose ? » Avec l'autorisation du parquet, les agents sont entrés et ont trouvé la mère morte sur un lit. Le décès pourrait dater d'avril dernier alors que nous sommes en septembre. Le fils a été... Il a quel âge ? Il a quel âge, ce fils ? Je ne sais pas. Je vais chercher ça. Le chanceladonne, il a 10 ans quand même. Non, il n'était plus vieux. On passe immédiatement de Norman Bates de psychose à genre le truc trop triste du drame de l'enfant seul qui est resté avec sa mère. sa mère morte. Là, en fait, c'est une histoire où en fait, si elle mourait, ils étaient dégagés de l'immeuble où ils étaient. Donc, il a fait semblant qu'elle était encore vivante pour la garder. C'est quand même horrible. Oui, donc, c'est quand même triste. Oui, c'est quand même triste. Donc, il y a des gens tellement que ça puait, ils ont quitté l'immeuble. En fait, je pense qu'à un moment, ils se disaient qu'il y a un problème avec l'évacuation du caca. Non, c'était caca qui était en train de crever, enfin, qui était morte. On est en France ou on est dans quel pays ? Oui, 13e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est la France encore ? Je ne sais pas. Ça va être en vrai. En fait, c'est ça qui... Je comprends pas. À un moment, il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est facile d'enlever les locataires d'un appartement ou est-ce que ce n'est pas facile ? Parce qu'en fait, tout le monde dit que ce n'est pas facile et que c'est horrible d'être propriétaire, etc. Parce qu'en France, voilà, si c'est le cas, ta mère, elle est morte, elle est morte. Tu la jettes par-dessus le balcon comme tout le monde. Il y a le SAMU qui passe. Et voilà, quoi. C'est clair. Alors, il s'appelle Mehdi. Il a 33 ans. Il a 33 ans, donc Mehdi. Ah, il a 33 ans. Ouais. Et ça s'appelle la tour de Grenoble. Je ne savais pas qu'il y avait une tour qui s'appelle la tour de Grenoble. Et en fait, est-ce qu'on ne serait pas encore sur quelqu'un qu'à ? Ou des choses comme ça, tu vois ? Bah non. Franchement, petit conseil pour tout le monde, si vous vivez dans un immeuble et ça pue, c'est sûr, c'est un être humain. Enfin, on est en France, il n'y a pas des opossums qui sont dans des conduits d'aération. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'existe pas. C'est juste des humains qui meurent, en fait. Vous prenez la liste des locataires et vous voyez c'est qui le plus vieux ? Bam, il est décédé. C'est certain. Ou c'est une usine clandestine pour faire des chaussures en France. Ça, ça existe aussi. Eh bien, vous y allez et vous faites vos commandes. Et voilà. Vous les avez à moitié prix. Il n'y a pas de sweatshop ici. Je n'ai jamais eu de voisins qui faisaient des petites usines. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment non. Parce que là, en l'occurrence, moi je voudrais ça, tout le monde se dirait ah oui, non, ils font attention parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Non, moi je serais là, je suis en mode bon. vous me faites 5000 t-shirts encore en banger à 20 euros. Oui, encore moins. Tu les fais gratos. Sinon, je dénonce. En tout cas, par contre, est-ce que le mec, je me demande, est-ce qu'il n'a pas voulu garder un souvenir de sa mère ? En fait, il a gardé le corps. Son corps. Oui, tu vois. Il se dit, des fois on garde des photos, on garde des bouts de cheveux. Là, il a gardé, je vais garder le corps parce que je l'aime beaucoup. C'est peut-être ça aussi. De quoi ? Toi, tu restes dans le triste et le pathétique. Ok, d'accord. Ouais, toujours. Est-ce que le gars, il n'était pas si triste et il n'était pas si esselé et peut-être c'était sa seule encre dans la vie ici, sa maman. Toi, tu as un chat. Au final, il a gardé son corps. Oui, en fait, c'est ce qui s'est passé, Léopold, parce qu'il faut être taré pour garder un corps. Donc oui, il était pétri par la peur et le chagrin. C'est ça, la vérité. Mais on est ici pour faire des vannes ou pas, là ? Putain. Alors, en vérité, je pense que c'est plutôt pour garder... C'est plus mercantile, c'est pour garder l'appartement, tu vois. Oui, pardon, pour ne pas devenir SDF. Oh, c'est beau. Oh là là, quel capitaliste, ce fils de pute. Non, mais toi, ton chat... Pour ne pas devenir SDF. Ton chat qui décède, est-ce que tu garderais... Est-ce que tu as envie de le mettre en paille, de garder le cul chez toi pour garder un sort de souvenir de lui ou pas du tout ? Mon chat, il a un squelette en adamantium. Il se régénère, seul, donc il mourra après moi, je pense. C'est lui qui va garder les trucs de moi chez moi. C'est Wolverine. Pour faire croire que je suis encore en vie pour garder le même à part. En tout cas, ça reste une colocation assez facile à vivre, on ne va pas se le cacher. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jeanne ? Nouveau banger, nouveau banger, Trump et les ovnis. Alors, Trump a... Là, on est sur des élections présidentielles américaines qui arrivent, je crois, c'est en novembre, je crois. Attends, explique-moi le truc des élections. Normalement, tu votes pour quelqu'un ou un parti et après, ce parti arrive au pouvoir, c'est ça ? Ouais, ouais. En France, je ne connais pas, on est en France, nous. Ok, non, non, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Tu peux reprendre. Donc, Trump, pour être élu président, il a proposé plein de choses et notamment une chose hyper intéressante et originale, Trump promet de publier de nouvelles vidéos devenues du Patagone s'il gagne après avoir ennemi qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes. Et donc, moi, je me dis, c'est marrant comme programme, c'est, il y a beaucoup de gens qui font des programmes contre l'immigration pour avoir un peu des racistes et tout. Lui, ce qu'il veut, c'est que des complotistes ou des mecs fans d'ovnis. Je trouve ça drôle. En vrai, c'est ça. C'est vrai que c'est sa base. Ces électeurs, c'est que des gens qui ne se rendent pas compte qu'en trois lois, on améliore leur vie. Par contre, ils regardent, ils écoutent Joe Rogan et ils se disent ouais, il faut vraiment qu'on sache le truc. Mais c'est vrai que t'imagines, on part de programmes politiques à l'époque où c'était genre, je ne sais pas, est-ce que vous ne voulez pas avoir plus de temps libre avec vos enfants ? Est-ce que vos enfants sont bien éduqués ? Est-ce que la santé, on prend bien soin de vous ? Etc. Ah, vas-y, je vais publier des vidéos. Vas-y les gars, checkez mon Insta. Si je deviens président, check mon Insta. Je fais un live TikTok, frère. T'envoies des places. Amenez, donnez des coins. Qu'est-ce qu'il se passe ? En vrai, c'est fini. Je ne sais pas ce qu'il se passe. En fait, je pense que je ne sais plus ce qu'il se passe. Je crois que les gens trop cons sont trop cons pour voir où ça va et les gens qui voient que ça n'a plus aucun sens n'ont plus le courage d'aller faire péter des cocktails Molotov. Donc en fait, on est juste là à faire des podcasts. Mais les gens cons font des podcasts aussi. Et les présidents font des podcasts aussi. Le Monde, c'est que un podcast maintenant en fait. C'est tout le monde qui dit j'ai des trucs à dire mais personne ne veut rien faire par contre. Et personne ne les écoute comme tous les podcasts. Tout le monde ne s'écoute que un peu pour faire le même podcast après en fait. c'est exactement ça. Il n'y a qu'encore un bayer qui est absolument inédit ici. Blah, blah. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est aussi parce qu'il ne veut pas se baser aussi sur le président intergalactique ? Tu vois ? Genre, tu sais, se dire peut-être que c'est ça. Tu sais, il cherche toujours un peu des nouvelles idées. À un moment, il voulait repartir sur la lune. Tu vois, ces trucs-là. Est-ce qu'il ne se dit pas tiens, j'ai une vision d'avenir, les extraterrestres vous allez voir, c'est cool, tout ça. Une vision d'avenir ? Non, je ne pense pas. Trump, non, je ne pense pas. Il n'a pas de vision d'avenir. Non, vraiment, je pense que c'est purement électoral mais bien pensé aussi parce qu'aux Etats-Unis, ça a un gros momentum de parler des ovnis, etc. Et après, ça a un petit côté anti- secret. Ouais. Et en l'occurrence, c'est ça qui est trop marrant, c'est que normalement, d'habitude, c'est les républicains qui sont pro-militaires, etc. Et là, ça s'est inversé. C'est-à-dire que là, c'est Kamala Harris, qui normalement, c'est la démocrate, etc., qui, elle, veut continuer à donner de la thune à Israël, à l'Ukraine et tout. Ouais, parce qu'elle ne veut pas faire la guerre, bien sûr. Et le républicain qui ne veut pas faire la guerre. Genre, c'est une première, en fait. Et effectivement, ça va dans le sens de anti-complexe militaro-industriel de la part de Trump que de dire « Ouais, non, en fait, le truc top secret, comme ça, je m'embranle, en fait. » Ouais, c'est clair. Surtout qu'il n'est pas très bien vu par la CIA, etc. Et puis, je te laisserai deviner qui a une vidéo de Donald Trump en train de se faire pipi dessus. « Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? » Nouveau bengueur, Arisky, je voudrais que tu m'expliques en 30 secondes ou en moins de 30 secondes, en impro, l'avis de Michel Barnier, le nouveau premier ministre. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais j'imagine que comme toute autre personne générique de plus de 60 ans qui est dans le monde politique, il est allé au bon collège et au bon lycée où son papa et sa maman en sont allés. Ensuite, il a fait une fausse prépa genre Sciences Po, HEC, où son papa est allé. Ensuite, il a fait l'ENA. Ensuite, il s'est présenté en tant que député de sa circonscription, de la circonscription de son papa. Ensuite, et ensuite, voilà, petit à petit, il est dans le game politique et il a absolument, absolument, j'en suis prêt à parier. Si tu regardes tout son historique, il n'a jamais amélioré la vie de quelconque Français par ses lois. Eh, merci. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Merci. Merci. C'était juste ça. C'était juste ça. C'est très bien. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marisol ? Nouveau banger. On va parler de Noël. C'est un peu tôt, mais on va parler de Noël. Le dictateur fou du Venezuela, Maduro, annonce qu'il a changé la date de Noël au 1er octobre pour des raisons un peu bizarres parce qu'en fait, il trouve que Noël, c'était cool. C'est cool. Et donc, du coup, il a changé la date du jour de Noël. Il faut savoir qu'il sort d'une élection où en fait, tout le monde dans le monde entier dit « Maduro, c'est pas toi le président, il faudrait que tu dégages » et que le mec qui a gagné est en cavale parce que Maduro le poursuit pour le tuer. Bon, voilà. On est dans une ambiance de dictature, complètement. Et en fait, c'est un geste qui fait, alors ils disent dans le texte « Le geste bienveillant de Maduro, d'avancé Noël, dont les autres gestes chaleureux incluent l'utilisation de gaz à l'écrimogène et de balles en caoutchouc. » Bon, voilà. Ça, c'est les petits cadeaux de Noël que tu peux faire. Bonne idée. On a ça chez nous aussi, c'est pas... Oui, c'est un peu partout. Noël en octobre. Écoute, moi, je suis pas contre. Moi, je pense qu'il faudrait faire Noël en octobre et Noël aussi en décembre. Tu fais Noël 1, Noël 2. Bon, ça s'appelait le Thanksgiving au final. Noël, c'est un peu ça, tu vois. Après, il y a la Toussaint, ça existe déjà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, non, mais après, c'est ça le truc, c'est que tu peux... Comment dirais-je ? Tu peux... Mais ça veut dire quoi avancer Noël ? Ça veut dire juste avancer les vacances, par exemple. Du coup, il met d'autres vacances. Les vacances de la fin d'année sont annulées. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Ah, ça, je sais pas. En fait, je sais pas après ce qu'il se passe le jour de Noël. Juste rajoute des vacances à ce moment-là, c'est pas grave. Ouais. Non, mais je crois qu'il y a aussi une fête. C'est des gens qui sont pas... Ils sont mal... Comment dirais-je ? Ils sont des mauvais narcissiques dans le sens où, en fait, regarde, si t'as tous les pouvoirs, tu dis, bon, écoutez, pour remercier le peuple vénézuélien et pour montrer ma gratitude, fête de vacances, et je vais les appeler les Maduro, quoi. Tu vois ? Ouais. Et en fait... En hommage à moi. En vrai, tout le monde se foutrait de sa gueule, mais tout le monde serait là, genre, putain, j'ai tellement hâte que ce soit Maduro, là, pour pouvoir aller au ski ou je sais pas quoi. Tout le monde serait trop heureux, en fait. Ouais, désormais. Alors que lui... Arrêtez des vacances. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de bouger des vacances. En fait, ce que disent dans l'article, c'est surtout qu'en fait, il fait ça pour que les gens oublient un peu son arnaque de vote, tu vois ? Tu vois, c'est genre... Mais c'est pour ça que je te dis, il fallait rajouter... Parce que c'est trop compliqué, échanger Noël, il y a peut-être d'autres gens dans d'autres pays, t'as envie de sauter Noël, fêter Noël avec eux, etc. Sauf tu fais le ton de Maduro. Cela dit, ça va peut-être améliorer la vie du Père Noël, parce que ce sera mieux pour lui d'étaler un peu les cadeaux à amener. Tu vois ce que je veux dire ? Il va pouvoir amener les cadeaux en novembre au Venezuela, et ensuite, il a le... Tu vois, en Venezuela, ils n'ont pas beaucoup de cadeaux. Enfin, tu vois, c'est une pomme ou une orange. Enfin, tu vois, c'est pas... Je ne sais pas, ils ont du pétrole, donc... Ah oui. Mais ils n'ont pas d'idée, comparé à la France. En tout cas, voilà, complètement fou, complètement fou, le mec. Et en fait, je trouve ça... Tu sais, être dictateur, il y a quand même un truc cool. C'est que tu fais ce que tu veux. Même si c'est une idée complètement débile, complètement cool, bon, on l'a fait. Allez, c'est parti, les gars. On s'en fout, balèque, comme disent les jeunes. Je trouve ça assez dingue. Nouveau banger, saviez-vous que 30% des utilisateurs de Tinder sont déjà mariés ? Moi, je trouve ça dingue que les gens qui se marient tranquillent, ils sont sur Tinder. Moi, j'aurais trop peur de me faire... Moi, je n'ai pas envie de le faire déjà, mais surtout, j'aurais trop peur de me faire griller par d'autres gens parce que tu as des copines, tu as des potes qui sont sur Tinder, tu vois, et qui peuvent tomber sur toi. Je ne sais pas comment les mecs, dans leur... ils ont tellement les couilles de faire ça, de ne pas se faire choper. Je trouve ça fou, moi. Tu vois ? Peut-être que c'est déjà su. Peut-être que les deux sont sur Tinder. Là, ils disent que non parce que c'est quand même une majorité d'hommes qui sont mariés et sur Tinder parce qu'ils veulent qu'à un moment Ken. Alors, peut-être qu'au bout de ces... Après, c'est peut-être après ces temps de mariage, ils se disent on fait un nouveau contrat chéri, je peux aller sur Tinder. Il y a peut-être une ambiance un peu comme ça, mais je ne suis pas sûr. C'est pas inclus dans ton contrat de mariage, ça ? Non, non, c'est ça. Normalement. Après 7 ans, il y a Tinder, ensuite, il y a Happn qui arrive au bout de 8 ans. Tu rajoutes des trucs et à la fin, c'est des prostituées. C'est plus simple au moins. D'ailleurs, je pose toujours la question et dites-moi en commentaire. Imagine, toi, tu es marié, est-ce qu'il y a un enfant, tout ça ? Attends, je m'imagine. Voilà, c'est ta vie. Et dans 30-40 ans, tu auras 50-60 balais. Tu as encore envie de faire l'amour. Et là, tu proposes à ta femme, écoute, on s'est amusé, ça c'est très cool, je suis amoureux de toi encore, mais je me dis, bientôt, je ne vais plus faire l'amour. Après 60 balais, tu es comme moi l'amour. Et je me dis, j'aimerais bien faire l'amour à 60 ans avec quelqu'un d'ultra sexy. Ok ? Ou avec une autre personne. Donc, qui n'est pas toi ? Qui n'est pas toi ? Qui n'est pas toi ? Ça commence bien. Non, 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 tu ne m'as pas compris, chérie. J'ai dit ultra sexy. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu es sexy. Ce n'est pas toi. Le qui s'est de s'en rattraper. Vas-y, continue, continue encore, oui. Et donc, mettons que la fille elle dise oui, ta femme elle dise oui, ok ? Et là, tu lui donnes le choix. Soit je couche avec une prostituée, ou soit je couche avec quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré. Et là, tu donnes ce choix. Qu'est-ce que tu choisirais ? C'est ton fantasme, en fait. C'est toi, c'est ton truc. Je ne sais pas, c'est toi qui as fait ce choix. Qu'est-ce que je choisirais si ma meuf me repose ça, du coup, en fait ? Ouais. Si tu as le droit. Franchement, je ne vois pas trop la différence entre une prostituée et quelqu'un que tu as. Ça va pour tes copines ? Nous sommes tous des prostituées, en fait. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Dans ce monde capitaliste. qui sommes tous obligés de garder nos mères mortes chez nous si on veut pas déménager. Comme il dit dans le chat, une belle soeur, tu vois. Et en fait, moi, je me dis, moi, ma théorie, c'est juste, parce que je me suis posé la question, je me suis répondu à moi-même. Je me fais bien chier. On a bien compris que cette news, c'était une fausse news et que c'était pour toi. C'est toi qui veux envoyer des messages à ta meuf depuis le début. Vas-y, on t'écoute. Ta meuf t'écoute aussi, elle est là, elle est en ligne. Elle est juste en haut, là. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait me faire une prostituée parce qu'en fait, imagine, tu couches avec quelqu'un que tu as déjà vu, que tu vois tous les jours. Enfin, tu vois, il y a trop de risques que tu puisses reprendre. Ça, c'est qu'une seule fois, tu vois. Et donc, au moins, une prostituée, tu vois tous les jours. C'est quoi ta vie ? Pourquoi tu vois plusieurs fois des gens par jour ? Non, mais t'as un boulot. T'as un boulot aussi. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi. Les gens, ils sont sur Tinder parce qu'en fait, les gens qui voient, les gens qui le voient tous les jours, c'est personne ou alors d'autres gens en couple. Tu vois ce que je veux dire ? mais il y a un coup de célibataire. C'est pour ça, si tu veux voir des célibataires. Ouais, mais il y a peut-être que toi qui connais... je ne connais pas de célibataires. Si, c'est vrai, je ne connais que ça. Je ne connais que les humoristes, ils sont tous des losers célibataires. C'est ça. Mais la vie de plein de gens, en vrai, c'est une fois qu'ils ont leur pavillon, ils vivent à côté d'autres couples qui ont leur pavillon, ils ne voient plus jamais des gens célibataires de leur life. À part l'occasionnel pote divorcé tous les 5 ans qui va être célibataire pendant un des 8 mois. Ouais, voilà. C'est ça qui est beaucoup de célibataires. Bon, bref, en tout cas, bon, je suis seul sur cette histoire, mais en tout cas, voilà, 30%, moi, je trouve que ça fou que les mecs, ils s'y mettent et qu'ils n'aient pas peur de se faire griller. Non, peut-être, c'est une sorte de manière de se faire griller, en fait. C'est, comment dirais-je, c'est une façon d'initier la rupture que quelqu'un dise à ton partenaire « Ah, mais j'ai vu ton mec, ton meuf sur Tinder » et voilà quoi. je ne sais pas, tu vois. Et après, imagine, tu te fais griller par ta main, elle fait « Non, mais je suis Tinder, c'est pour voir si l'algorithme marche bien ou c'est pour un pote. » Tu sais, je m'inscrive pour un pote. Ça, si elle croit ça, c'est qu'elle est vraiment demeurée. Je pense que tu peux te cheater sans aucun problème. c'est clair. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jane ? Allez, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié, bien sûr. On va essayer de trouver le titre de ce podcast. Moi, je pense qu'il faut faire un truc avec Trump. Trump va sur Tinder alors qu'il est marié. comme titre. Non ? Ok. Je sens que je suis... Alors qu'il est marié avec un ovni. Avec un ovni. Alors qu'il est marié avec un ovni. Très bien. Très bien. Eh bien, c'est parti. Est-ce qu'on peut te retrouver où ? Apparemment, pas en vidéo. Apparemment, pas sur ma caméra. Trump est sur Tinder. Ah oui, il y a une hoxtag. Trump est sur Tinder avec une hoxtag. Trump est sur Tinder avec une hoxtag. C'est pas mal. Parfait. C'est bien, c'est bien. On te retrouve où, là, Resky ? Écoutez, sur Move, vous pouvez me retrouver sur la radio Move, voilà, qui est une radio, qui est une radio, apparemment. Je ne sais pas, je n'écoute pas la radio. Je n'écoute ni France Inter, ni Move, ni quoi que ce soit. Par contre, j'en fais, donc apparemment, voilà. Ouais, et puis, et puis, justement, cet après-midi, je vais discuter d'où est-ce que je pourrais rejouer mon spectacle. Sinon, mais retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, A-R-E-Z-K-I-S-U-G-A-R, c'est quel que soit votre réseau social, quel que soit vos réseaux sociaux, c'est A-R-E-Z-K-I-S-U-G-A-R. Donc voilà, retrouvez-moi là. Eh bien, merci beaucoup. Moi, quand cet épisode sortira, il y aura l'Ulul pour la BD que je vais sortir qui s'appelle Succès Prologation. N'hésitez pas à commander la BD, ça aide vraiment pour après des projets et surtout, elle est ultra drôle. Ça parle d'un humoriste qui n'a pas réussi dans l'humour. Voilà, et c'est un peu autobiographique. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à mettre aussi des commentaires positifs et des étoiles. On se retrouve bientôt. Bisous le podcast. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?